Hello tout le monde ! Le saviez-vous ? Je suis en bas de pyjama les trois quarts du temps où je tourne des vidéos. Si j'ai la chance justement de pouvoir travailler en pyjama, c'est parce que j'ai l'un des rares métiers où je jouis d'une liberté exceptionnelle. C'est-à-dire que j'ai pas d'horaire fixe, je travaille quand je veux, avec qui je veux, comme je veux. J'ai vraiment le sentiment d'avoir une liberté infinie à ce niveau-là, et je trouve vraiment que c'est un métier qui est formidable, qui en plus de ça me permet d'avoir le luxe de travailler sur un sujet qui me passionne, tout en aidant des gens à trouver un sens eux aussi à leur vie, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. et que je trouve très appréciable en fait entre nous. Le truc c'est que je vois beaucoup de gens essayer de se lancer, forcément moi j'aide les blogueurs débutants à lancer leur blog rentable. Je vois beaucoup beaucoup de personnes se lancer, et je vois aussi beaucoup beaucoup de personnes abandonnées, et ne pas forcément toujours choisir la bonne route, notamment dès la première marche de l'escalier. Pire métaphore du monde ! Mais en gros j'ai l'impression que 95% des blogueurs qui se lancent font cette erreur-là, et je dis pas ça juste pour le dire, c'est vraiment un sentiment personnel que j'ai, c'est-à-dire qu'ils choisissent systématiquement un sujet qui n'est pas rentable. Respirez un bon coup parce que moi aussi je suis tombée dans ce piège-là, et j'ai conscience que c'est une erreur qui n'est pas forcément évidente à repérer, en particulier quand on est novice dans ce milieu. D'ailleurs pour ça que j'ai rendu disponible tous les modules de la semaine 1 de ma grosse formation premium sur le blogging des kings du blogging. Si jamais elle vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la barre de description, j'y exige vraiment tout ce qu'il faut savoir pour trouver une idée de thématique rentable. Mais vous me connaissez, je vais pas vous laisser là comme ça en vous disant ciao, bye, bye, merci. J'ai quand même 5 petits conseils à vous donner justement si vous êtes dans l'idée justement de créer un blog, ou si vous avez déjà créé un blog et qu'il vous rapporte rien, ou que vous avez peu de visites. Tout ce que je vais citer ici aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui va expliquer justement cet échec, entre guillemets si on peut dire. Mais je vous invite vraiment à ne pas voir ça comme un échec. Vaut mieux en fait de vous en rendre compte dès maintenant, plutôt que de vous en rendre compte après avoir travaillé 3 ans sur ce projet, et de baisser les bras. C'est pour ça qu'il me paraissait très important de faire une vidéo sur ce sujet. Du coup c'est parti, je vais vous donner 5 conseils pour trouver une idée de blog qui soit vraiment rentable. Déjà premièrement, et j'insisterai vraiment jamais assez là-dessus, parce que c'est encore un problème qui est tellement récurrent, et je vois encore tellement de gens se tromper à ce niveau-là. Choisissez toujours quelque chose de spécifique. Les 3 quarts des blogueurs choisissent des thèmes qui sont larges comme mes bourrelets. Larges comme le poil qui trône dans ma main. Larges comme ma... Je vous jure je l'ai pas dit. Bref, reprenons d'être sérieux. C'est-à-dire que c'est normal, c'est normal en fait. De choisir un thème qui soit très très large, parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas intéressé par des choses très précises. On aime plein de choses dans la vie. Heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Le problème c'est que, en tant que blogueur passionné, on se dit trop bien, je vais pouvoir vivre de ma passion, alors je vais parler d'un sujet qui m'intéresse. Et comme ce sujet-là m'intéresse par exemple le bien-être, ou les jeux vidéo, etc. On choisit des thématiques comme ça qui sont hyper larges, qui ne sont pas du tout nichées, et forcément, finalement, on ne s'adresse à personne, et on n'intéresse personne, parce qu'on a choisi un sujet qui est beaucoup trop vaste. L'objectif, vraiment, quand on fait un blog rentable, c'est de trouver la personne idéale, le lecteur idéal, et le lecteur idéal ne peut se reconnaître dans votre contenu que si vous créez quelque chose de spécifique. Pour illustrer cet exemple, prenez n'importe lequel de vos problèmes. Par exemple, vous avez du mal à faire en sorte que vos cheveux beaucoup trop longs ne cassent pas. Mais que... Et ça vous embête, ça vous embête vraiment, et vous tombez que sur des blogs coiffure très généralistes, où personne ne va vraiment venir s'attaquer à votre problème. Et là, un beau jour, vous vous réveillez, et vous tombez sur un blog incroyable, qui est dédié non seulement aux personnes qui ont les cheveux longs, mais aussi aux personnes qui ont justement les cheveux cassants. Encore mieux, bingo, aux gens qui sont brunes. Là, forcément, si tel était votre problème à la base, vous aurez la réaction suivante. Oh my god, c'est pile poil le blog créé pour moi, il est génial, c'est formidable, c'est pile poil ce dont j'avais besoin, c'est justement tout ce qui me fallait. C'est cette réaction-là qu'on cherche à provoquer chez le lecteur, et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir rentabiliser un blog rapidement, en créant du contenu sur mesure pour vos lecteurs. D'ailleurs, ces lecteurs, parlons-en, il faut absolument définir un persona. Je sais que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est énormément négligé. Dans la formation dont je vous parlais au début de la vidéo, sur comment trouver une idée de blog rentable, il y a tout un module, plus un tutoriel, avec une fiche à remplir, où on aborde ce sujet, parce que définir un persona, c'est la base en marketing, en fait. Et il faut bien comprendre que quand vous vous lancez dans le blogging, vous êtes obligés de faire un petit peu de marketing. On n'est pas en train de parler de marketing, arnaque, etc. On parle vraiment de marketing dans le sens où il faut que vous appreniez à parler de vous, il faut que vous appreniez à vous vendre, à vendre votre projet. Et pour ça, il y a une seule solution qui est indispensable, c'est de trouver un persona. Un persona, en fait, c'est un client cible, un lecteur cible idéal, la personne que vous visez en priorité. Par exemple, si vous faites un blog sur la gestion du stress, votre persona, ça pourrait être très bien les mamans, parce que les mamans ont des problèmes rattachés au stress, qui sont spécifiques aux mamans, justement. Le persona et la thématique, ça va vraiment très bien ensemble. Donc c'est vraiment deux notions qu'il faut bien comprendre et dont il faut tenir compte quand on choisit son idée de blog. Autre chose de très important, j'en ai pas encore parlé parce que pour moi c'est peut-être pas le plus impactant, mais il faut bien prendre conscience que ça joue quand même un rôle. Est-ce que votre idée, elle a un potentiel économique ? Un exemple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent lire des livres, par exemple, ou qui adorent jouer aux jeux vidéo. Pourtant, ça, ça se situe un petit peu dans un domaine qui n'est pas forcément rentable. Votre idée de blog, elle est rentable à partir du moment où vous pouvez expliquer comment faire quelque chose à des personnes qui sont prêtes à investir pour ça. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes dans votre entourage qui sont prêtes à comprendre comment construire une belle maison dans les Sims 4 ? Parce que moi, non. Cet exemple, il fonctionne avec à peu près tout ce qui se trouve dans le domaine du divertissement. Pas forcément une thématique que moi je recommande nécessairement. Quelque chose aussi qui est important, c'est que vous résolviez un problème, un besoin. Là, encore une fois, on est dans une logique marketing, donc c'est pour ça que je vous disais que c'était un petit peu obligatoire d'avoir un point de vue marketing quand on veut créer un blog rentable. Quatrième astuce qui est très importante, il faut que vous trouviez votre pourquoi. On ne peut pas faire un blog rentable vraiment pendant très longtemps. si on n'a pas trouvé pourquoi on faisait ça. Et au pourquoi, vous ne pouvez pas me dire que c'est à cause de l'argent. Bien sûr, l'argent fait partie du jeu. Dans Blog rentable, il y a cette notion d'argent. Mais il ne faut pas que ce soit ça votre mission principale. Votre mission principale, c'est peut-être d'apprécier ce que vous faites, c'est peut-être d'avoir un travail qui a du sens pour vous, d'aider une certaine catégorie de personnes, de vous prouver que vous en êtes capable. Il y a un but un petit peu plus spirituel derrière et je pense que c'est vers ce but que vous devez vous concentrer plutôt que sur l'argent en soi, parce que ce n'est pas forcément la bonne mentalité à avoir malheureusement. Même si, encore une fois, ça fait partie du jeu, ça ne doit pas être la raison principale selon moi. Enfin, dernier conseil, il faut que vous trouviez un angle d'attaque. Il y a beaucoup beaucoup de blogueurs et de blogueuses qui parlent de la même chose et il ne faut pas voir ça comme un frein. Ça c'est encore une espèce de grosse idée reçue dans le milieu, comme quoi quand la thématique paraît bouchée, on ne peut plus s'y lancer. Si vous avez tourné une vidéo justement où je parlais de ça plus en détail, si jamais ça vous intéresse, vous le retrouverez dans le petit i. Pour faire court, tout ça c'est une fausse idée en fait. Le fait que justement il y ait beaucoup de monde dans votre thématique, c'est la preuve qu'il y a un marché justement et qu'il y a un potentiel économique derrière. Par contre, bien sûr, si vous lancez dans ce marché-là sans apporter de différence, sans apporter un angle d'attaque différent, alors vous n'arriverez pas à vous démarquer et forcément votre blog ne fonctionnera pas. C'est dans ce sens-là que les thématiques bouchées font peur, c'est parce que si vous n'arrivez pas à trouver le bon angle d'attaque, c'est effectivement possible que vous n'arriviez pas à vous faire votre place. Alors là vous allez me dire, mais comment on fait pour trouver son angle d'attaque ? Votre angle d'attaque c'est vous, c'est vos valeurs, c'est vos opinions personnelles par rapport à votre thématique, c'est la manière dont vous avez de vous exprimer, d'aborder votre sujet. C'est vous qui faites l'angle d'attaque, mais il faut bien le définir en amont avant de se lancer, avant de créer son blog, pour que les gens comprennent tout de suite les valeurs que vous défendez, l'état d'esprit que vous renvoyez et dans quelle logique, de quelle manière vous abordez votre sujet. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre qui tient un blog exactement sur le même sujet que vous. C'est le fait que vous ayez une opinion personnelle, c'est le fait que vous ayez une manière de vous exprimer qui n'est pas la même que les autres, et il faut en jouer et il faut en profiter, et il faut profiter du fait qu'on est tous uniques. Que si moi j'ai réussi à trouver une audience en chantant toutes les 5 minutes et en faisant des blagues pas drôles, alors vous, vous pouvez forcément trouver la vôtre sans aucun problème. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'avez toujours pas réussi à trouver une idée de blog rentable, n'oubliez pas que je vous propose un cadeau gratuit sur mon blog. Je regroupe du coup 200 idées de thématiques rentables pour créer votre premier blog si jamais vous ne savez pas du tout par où commencer et que vous n'avez aucune piste. Et comme j'expliquais au début de la vidéo, j'ai également une formation complète tirée de ma formation premium des kings du blogging où je vous aide justement à préciser votre idée, à la trouver si vous partez de zéro, et aussi à vous assurer que vous avez bien trouvé la bonne si jamais votre blog il est déjà installé, que vous vous posez cette question est-ce que j'ai vraiment bien choisi ma thématique ? Est-ce que j'ai vraiment bien défini mon sujet ? C'est une formation qui dure plusieurs heures. Il y a toute une partie sur comment trouver une idée de blog rentable, comment reconnaître une idée de blog rentable, une autre partie sur comment définir son positionnement, son ongle d'attaque, comment parler de son projet, et une dernière partie, comme je vous le disais, qui est découpée en deux modules, un module théorique et un module tutoriel avec une fiche imprimable à remplir, où je vous explique comment construire votre persona, votre client cible, votre lecteur cible, bref, cet avatar client si important, que tout le monde devrait créer au moment où on commence à se lancer sur internet, qu'on soit blogueur ou même juste entrepreneur, ou même e-commerçant. C'est vraiment la base de la base, alors vraiment n'oubliez pas ça, parce que je sais qu'on est nombreux au début à se dire « Oh j'en ai pas besoin ! » Ce n'est pas vrai ! Vous en avez besoin, faites-moi confiance ! Bref, j'espère que tous ces conseils vous auront plu, si vous avez autre chose à rajouter, ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est toujours super agréable de vous lire. Je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen ! Sous-titrage ST' 501